Salut tout le monde, bonjour, bonjour, voilà, nous sommes ici dans un direct et aujourd'hui je voulais vraiment parler à vous, vraiment, vraiment, je voulais juste parler un peu parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé une question par rapport à les pigments et les pigments, quels sont les pigments, pourquoi, attendez, parce que là, je ne sais pas, voilà, ça marche sur Facebook aussi, c'est parce qu'on est en direct sur Facebook et sur Instagram. Alors, les pigments, quels sont les pigments qu'on utilise? Parce que vous savez que dans le marché du maquillage sans permanent, il y a deux types de pigments, il y a les pigments qui sont organiques et les inorganiques et les pigments qui ne sont pas organiques. Les pigments, quelle est la différence? Parce que c'est la grande question, quelle est la différence entre les organiques et les non-organiques? En fait, les organiques, c'est tout qui vient d'une chose vivante et les autres qui ne sont pas organiques, ils ne viennent pas d'une chose, de quelque, voilà, ça vient d'un rocher, d'une pierre, d'un, c'est du fer, c'est ça que ça fait la différence entre les deux pigments. Quel est le pigment qui fixe? Je parle avec mes mots, hein, sinon, en fait, je peux tout écrire ici, comme ça, vous allez pouvoir lire et comprendre mieux. Mais là, avec mes propres mots, c'est comme ça que j'explique un peu. Moi, j'utilise pour les lèvres des pigments organiques qui sont vraiment ces pigments, ils restent plus notre corps et l'acceptent plus facilement. C'est ça que j'ai vraiment remarqué avec mon travail. J'ai déjà utilisé les deux pigments, j'ai déjà fait vraiment des expériences avec les deux, les deux types de pigments. Et vraiment, les pigments organiques, ils restent plus longtemps sur la peau que les autres pigments. Ça, c'est normal. La couleur virée, ça n'existe pas un pigment sur la terre que la couleur ne va pas virer. Je suis désolée de vous dire ça, mais ça n'existe pas. Parce que le pigment, tous les pigments, un pigment de couleur marron, il est fait avec trois autres couleurs. Et la molécule de chaque couleur, elle a une taille. Elle n'est pas la même taille. Par exemple, la couleur rouge et la couleur noire et la couleur bleue ou la couleur jaune ou la couleur blanche, elles ont des molécules de taille différentes. Et c'est exactement cette taille qui va dire si le pigment va rester longtemps ou pas longtemps sur la peau. Je sais que c'est un peu complexe quand j'explique comme ça, mais je pense que c'est la meilleure manière de vous expliquer. Si j'utilise tous les termes, vraiment les termes plus scientifiques pour vous expliquer, ça va être encore plus compliqué. Alors, j'explique comme ça par rapport à la taille, la molécule, ça va être plus simple pour vous de comprendre. Quand on était à l'école, on a appris qu'il y a les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Quelles sont les couleurs primaires? Les couleurs primaires sont toutes les couleurs que, quand on mélange, donnent les autres couleurs. Alors, par exemple, le rouge, le jaune, le bleu sont des couleurs primaires. Alors, quand on mélange ces couleurs, on va trouver une autre couleur. Si vous mélangez l'orange, oh pardon, le rouge, le jaune, vous aurez l'orange. Vous voyez? Si vous mélangez le jaune et le noir, vous aurez un vert. Alors, ces couleurs, au même temps qu'elles sont primaires et quand elles se mélangent dans de nouvelles couleurs, elles vont aussi être complémentaires. Je vais vous expliquer un peu ça, un peu après même, je vais faire après avec vous une vidéo plus didatique, où je vais faire vraiment le mélange des couleurs. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais la couleur, je veux, pourquoi je parle de ça, Né? Pourquoi tu parles de ça? Ouais, je veux, où je veux arriver? C'est juste pour que je veux vous expliquer. Quand une cliente arrive chez vous avec un pigment, un vieux pigment, elle vient avec une vieille tatouage, je ne sais pas combien des années, et elle arrive avec un pigment rouge sous sa peau. Et avant, elle a dit, ah non, mais avant, il était marron, c'était un joli marron. Et maintenant, il est devenu rouge. Maintenant, quand je dis maintenant, depuis, je ne sais pas, la cliente, normalement, quand elle vient de chez nous depuis sept ans, elle a un vieux pigment sous sa peau qui a duré sept ans. Et le pigment, il est devenu rouge. Avant, il était marron, il est devenu rouge. Comme vous savez, le marron, c'est une couleur neutre. Attends, je vais vous montrer ici, comme ça, vous allez comprendre. Le marron, c'est une couleur neutre. Il est vraiment le mélange de trois autres couleurs. Ici, c'est le mélange du marron. Attends, je vais vous montrer. Ici, c'est le même pas du marron. Je vais vous expliquer, comme ça, vous allez comprendre. Parce que là, quand on parle comme ça, quand on ne montre pas, c'est pas... Voilà. Le marron, il est le mélange du bleu. Je vais faire un petit sec, là, ici, bleu. Ça ne marche pas, c'est quoi? Voilà. Du bleu. Si vous mélangez la couleur bleue, avec le jaune, avec le jaune, et avec le rouge, vous aurez un marron. Alors, le bleu, le jaune et le rouge, vous aurez un marron. Et si vous avez un mélange, et... Attends, pardon, j'ai un petit souci, ici. ... ...